Il est 7h53, Philippe-Dominique Schelcher, PDG de Système U, est notre invité et il est bien entendu resté pour votre chronique. Eh oui, une chronique a pris coûtant. Je ne fais pas de marge, je suis comme Dominique. Bon alors en tout cas, je fais vraiment tout pour que l'invité se sente bien aujourd'hui, la pub musicale s'assienne. On accueille aujourd'hui le tour Dominique Schelcher, Tocoulmar. Vous êtes PTG de Système U qui comprend les Iberu, les Superu, les Uexpress. Toutes ces enseignes que les nantis autour de cette table ne connaissent pas. N'est-ce pas François Langlais ? Système U, c'est le quatrième groupe de grande distribution en France. Bientôt le podium, Dominique ? Il faudrait idéalement qu'on trouve de la vache folle chez Interarcher, des rats morts dans les conserves chez Leclerc, de l'urine dans le Ricard chez Carrefour. Vous vous trouverez ma petite enveloppe discrètement à l'issue de la chronique. En tout cas, Superu va bien. En tout cas, il va mieux que Casino, qui est vendu à la découpe. Casino a le destin d'un jambon de Bayonne. Superu est en super forme, rien à dire. Vraiment, peut-être des choix marketing étranges, vu que c'est toujours mon collègue Laurent Deux qui est la voix de la marque. Pendant très longtemps, les révolutionnaires, même des durs comme Robespierre, disaient même au club des Jacobins, vous avez remarqué ? Avoir des enfants, c'est pas toujours du gâteau. Mais avec la fuite du roi à Varennes, 30% de remise, c'est encore Napoléon. On ne comprend plus ce pauvre Laurent Deutsch. Il est en burn-out, il mélange tout, il fait trop de trucs en fait. Les pubs, les émissions, en tout cas il vient de reprendre 10 000. Dominique Schelcher est PDG et il est en permanence sur le terrain. Il dirige le magasin de Fessenheim où il poste deux jours par semaine. Oui, alors comme quoi, Fessenheim, c'est pas un bougeau facile d'être PDG à Fessenheim. Vous avez le supermarché le plus proche de la centrale. Résultat, grâce à l'air ambiant, dans votre magasin, les pommes font 9 kg, les poireaux 2,50 mètres. Il faut venir avec une petite remorque pour acheter une carotte. Jean-Louis, tu feras gaffe, je sors ma carotte là ! Phrase étrange qu'on entend aussi en club libertin. Oui. Dans votre bureau, vous avez une photo au mur, une photo de vous, avec Elisabeth Borne en visite au super-hull de Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Ce jour-là, il y avait une grosse promotion sur les 49.3, un acheté, 22 offerts. Et c'est pour ça qu'elle les utilise sans compter. Elle en profite, c'est un peu de la faute de Dominique. Dominique Schelcher a noté que les consommateurs fuient les grandes marques au profit des marques distributeurs, comme par exemple les produits U. Exactement. Alors, on observe le même phénomène en radio. À la base, RTL, à ma place, voulait Nicolas Bedos, Stéphane Guillaume ou Jérôme Commander. Là, on était sur des vraies marques identifiées. Et ils ont eu Philippe Cabrivière. Là, on est sur une marque distributeur. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. C'est l'occasion de parler... Le petit truc dans l'œil, là, quand même ! C'est l'occasion de parler de l'inflation. Ça va un peu mieux, elle est maîtrisée. Bon, si on prend le chariot d'un Français lambda, on constate quand même quelques fortes hausses. Plus 13% sur la bûche glacée. Plus 80% sur le Nesquik et sur le cacao. Je vous ai gaulé sur l'accent sur le cacao quand il s'énerve. Alors, bûche glacée, Nesquik, 18% sur les chips. Il vient de nous annoncer que les chips vont baisser. Ah, les chips vont baisser. Chips, rillettes, bûche glacée. Et là, tu peux dire aux Français, Jean-Claude, tu n'as pas une alimentation très équilibrée non plus. Mange une carotte de 2,50 m. Alors, Emmanuel Macron va donc s'exprimer sur France 5 dans l'émission. C'est à vous hier soir. Si vous le dites, moi, je n'en sais rien car je regardais Calvi 3D sur mes frères. Bien sûr. Non, je déconne. J'ai regardé, c'est à vous, comme tout le monde. Il a dû vous niquer l'audience. C'est pas fou. Et l'audience de Laurent Rougui aussi derrière. J'entends bien. Non, non. Ce matin, en plus, c'est l'anniversaire de notre président Emmanuel. Je me permets de lui souhaiter un bon anniversaire en Arab. Comme quoi, ils ne sont pas rancunés après la loi immigration qui vient de se prendre. Alors, l'émission C'est à vous était top. Vous noterez que C'est à vous se délocalise à l'Elysée. Oui. Pendant que nous, on va se délocaliser à Saint-Omer, Limoges, Sochaux. Bref, je sais quoi faire au prochain Mercato. Bertrand Chabenois, Chameroy, j'arrive. Tiens, connaissez-vous la moyenne d'âge du téléspectateur de C'est à vous ? Non. 67 ans. C'est 20 ans de moins que RTL. Non, ça c'est pas vrai. C'est une émission de jeunes. C'est pour ça que je parle fort et que je détache les syllabes. Alors, le choix de C'est à vous, bien sûr, a été très commenté. En même temps, à la même heure, il y avait quoi ? Il y avait TPMP. Alors, bien sûr, Macron a débattu avec Trump et Poutine. Mais il n'avait pas forcément envie de se confronter aux questions de Gilles Verdez et de Mundy. Bon, c'est un choix. Alors, vous l'avez trouvé comment, le président ? Oui, il est bon. Il est super bon. Il est super bon. Alors, c'est un méga bordel. Il parle et tu te dis, ah ben non, ça va. Je pense que, Macron, tu le mets coach de Gibraltar après le 14-0. Je suis sûr qu'en conférence de presse, il t'explique qu'il a gagné. Bien sûr, monsieur Cohen. Bien sûr que c'est une défaite de Didé Chant. Enfin, en revanche, il faut toujours un dictionnaire. Je sais que Dominique est passionnée des dictionnaires. Il faut un dictionnaire quand tu écoutes Macron. Il faut français 2023, français 1923. Je sors toujours des expressions que... Mais, enfin, ce sont des manœuvres de garçons de bain. Tout le monde sait regarder et personne ne l'avait. Il ne faut pas dire pique-prendre de Gérard Depardieu. Enfin, ça pique-prendre aussi, ce n'est pas fréquent non plus. Vous vouliez dire un mot sur la démission d'Aurélien Rousseau. Alors, vous savez, moi, je déteste me vanter. Je ne suis pas Alain Duhamel. Mais quand même, je l'avais annoncé dans ma chronique du 31 octobre. On va réécouter l'extrait. Je vais essayer de ne pas trop m'attacher par l'espérance de vie en poste du ministre de la Santé. et plus courte que celle du hamster. Voilà. Et j'étais face à... Dominique Rousseau. Aurélien Rousseau. Dominique Selcher. Dominique Selcher, voilà. Donc, je l'avais annoncé. Voyance ou génie, j'ai envie de dire un peu des deux. Ou gros coup de chatte, oui. Aussi, c'est une possibilité. Je file parce que je dois aller chez... Voilà. Les nouveaux commerçants. Je donnerai mon petit coupon de réduction. Philippe Cabré-Vir, dites donc au bon point à 8h35. Merci beaucoup Dominique Selcher de rester avec nous. Bonne journée et bon travail.